Merci beaucoup, Max. Je ne sais pas si, chers auditeurs, auditrices, vous connaissez l'excellent podcast « Couple ouvert ». On a les deux animateurs avec nous en studio, « Couple dans la vie », « Couple aussi ouvert » pour ce podcast-là. Thomas Levesque, Stéphanie Vendelac, bonjour! Bonjour! C'est tellement cool de vous avoir en studio. Merci d'être là. On va le dire tout de suite et ensuite on le rappellera à la fin de la discussion, mais diffuser ou enregistrement du podcast ce soir au Petit Champlain? Oui, exactement. On est de retour aussi en novembre, mais les deux soirs sont complets, donc je suis désolée. C'est ça. Quand je disais que vous ne les connaissez pas, c'est effet boule de neige votre affaire pour votre personnalité unique à l'un et l'autre, mais c'est devenu un spectacle, ce n'est pas juste un podcast. On s'entend que « Couple ouvert », c'est un spectacle maintenant. En effet, on fait des enregistrements en studio, donc on a aussi des épisodes où on est dans un studio fermé comme vous autres finalement, mais on fait des représentations devant le public environ une fois par mois, puis on se promène un peu partout. Donc c'est ça, on est à Québec ce soir. C'est souvent complet parce que l'énergie est vraiment explosive dans la salle. On sent vraiment le public qui est content d'être avec nous autres. Parce que le moment à Québec où on a des gens fous, on se vient qu'on est venus… Est-ce un compliment ou un compliment, ça? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Dans la foule, c'est agréable, mais après les discussions, on regarde ça le plus court possible. La meilleure spectatrice de tous les temps, c'est une dame saoule qui criait « Poul McCartney » qu'on n'a jamais mentionné « Poul McCartney ». On parlait des 400 ans de la ville de Québec, puis il y a juste quelqu'un qui s'est mis à crier « Poul McCartney » au balcon. Elle était contente, elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Elle l'a vécu pour souvenir pour elle. Pour les rares qui ne connaissent pas, couple depuis combien de temps et le podcast depuis combien de temps? Couple depuis 5 ans? Depuis février 2018. Tu sais, personne ne connaît la date finalement. N'un ni l'autre. On est un bon, mais un mauvais couple en même temps. Environ 5 ans, puis le podcast, ça fait 2 ans et demi. On a commencé ça en pleine pandémie en fait. Puis moi, j'étais même en congé de maternité. Ça fait que c'était comme… Travail, Chris. Mais Thomas, on te connaît comme humoriste, là. Tu sais, déjà, on t'entend, puis on a du fun. Steph, tu sors d'où? Pourquoi Thomas t'as décidé de mettre ta blonde avec toi dans un projet? Ou peut-être ta blonde qui a décidé de partir ce projet-là? Très simple. J'avais un podcast d'entrevue plutôt sérieuse et j'utilisais mon podcast pour vendre mes billets de spectacle et je trouve pas que ça encourageait les gens à venir me voir en spectacle, entendre une entrevue de fond avec un artiste d'une heure et demie où je parle de toxicomanie et de ton père t'as pas aimé, mais tu sais, toi tu t'aimes, puis c'est correct. Ça fait que ça me prend un podcast humoristique, puis ça me prend à trois. Deux, c'est très difficile, mais à trois, il y a une dynamique que j'aime et ça me prend une femme parce que la plupart des podcasts, ce que je préfère, c'est quand j'ai traité avec une femme. J'ai dit ça à Steph, qui était mon agente, qui est encore mon agente, elle me disait, ça me prend un podcast avec une femme. Qui tu vois? Faire un podcast avec moi. Puis elle a dit, moi, la fille la plus drôle que je connais, c'est moi. Elle est partie en rire. C'est donc, t'as-tu vraiment dit ça? Je vous jure, c'est vrai. Ah, c'est bon. Tu crois-tu? J'ai vraiment dit ça. Je me crois totalement. J'aime ça. Quelle belle attitude. Ben là, à un moment donné, il faut croire en ses capacités. C'est juste que, tu sais, je pense que, tu sais, Tom, il a un style plus frontal, tu sais, un peu plus « out there » que moi. Moi, je pense que je suis un petit peu plus, je suis un peu plus sournoise, mais tout aussi percutante à mes heures. God, est-ce que vous chicanez? Oui. Est-ce que vous chicanez là-dessus? Parce qu'en affaires, en couple, podcast… Jamais en affaires. Jamais? En affaires, là. Juste sur mon attitude et mon comportement. C'est ça, le réel enjeu. Oui, oui, le réel enjeu, c'est la personne que je suis. J'ai l'impression que vous mentez, là, jamais en affaires, tu sais. Pour vrai, en affaires, ça va super bien. Ben, tu sais, je veux dire, ça va bien à tous les niveaux, là. Tu sais, ce qu'on répète souvent, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Tu sais, même si on est deux personnes de toute évidence différente, nos valeurs profondes sont les mêmes. Fait qu'à partir de là, tout vaut. On les connaît pas. Après, on les connaît pas. On le sait pas. On sait rien. Fait que c'est ça qui nous unit. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme n'importe quel couple, on peut avoir des petits accrochages au quotidien, mais ça se règle assez vite. C'est le fun d'entendre ça. On vous a préparé un petit quiz, mais ça va venir. Juste avant, je voudrais savoir, puis voir si c'est unanime dans le couple. Meilleur invité que vous avez eu pour un épisode du podcast, ça serait qui? C'est chien, ça, Matt? Ben, c'est si quelqu'un, je me dis, encore, dans les rares, qui aurait pas consommé un podcast, c'est qui l'épisode? Allez voir Bric et Braque au Petit Champlain. Oui, justement, c'est vrai. C'est là où il y a Paul McCartney, qu'on a mentionné. Bric et Braque au Petit Champlain. Et il y a aussi Cédric, qui est un dessinateur en chess, qui fait des toiles en direct, qui les donne à la foule. Pendant cet épisode-là. C'est comme leur... C'est l'épisode qu'on a envoyé aux Olivier pour gagner. Et vous avez gagné. Oui, oui. C'est grâce à Bric et Braque. Ça a été tourné ici l'année passée. Dans cette belle région, les gens sont vraiment smart, même quand on leur parle longtemps. Oui, oui. Un quiz de couple pour vous. Ben là, la première question, c'est êtes-vous vraiment un couple? Êtes-vous tanné de vous faire poser la question, puis vous avez le droit de... Ben là, c'est le nom du podcast. Ben oui, on l'a appelé comme ça par exprès, là, on savait ce que ça allait provoquer. La vraie question, c'est est-ce que je peux coucher avec Steph? C'est ouvert d'un bord. Voilà. Personne nous demande sur des couples ouverts. La question qui se pose, c'est quand est-ce que je peux coucher avec Steph? La liste d'attente. On n'est pas ouverts, mais merci pour l'intérêt. C'est vraiment flatteur. Non, c'était plus ouvert dans le sens du terme. J'ai vraiment ouvert à parler de tout, ouvert à recevoir des invités variés, ouvert à rire de tout. Ça se fait bien, puis c'est une mission remplie jusqu'à maintenant. OK, ce qui risque de causer le plus votre séparation? Ma mort. Oui? Parce que je conduis mal. Ah, c'est vrai. Un terrible accident de voiture. Ah, je veux dire, oui. Avec un chevreuil? Oui, oui, oui. Depuis que je sais qu'il y a des chevreuils, c'est pas moi qui chauffe. Tom, t'es-tu un genre qui conduit mal, mais qui veut toujours prendre le volant? Oui. OK. Oui, parce que je me dis, il faut que je me pratique. Ah, faut que tu t'améliores? Eh, vas-on avec Max, notre collègue ici, qui a toujours pas son permis, puis qui est clairement… Pas de permis à Québec, c'est plus rough. À 22 ans. Plus rough? Ah, moi, à 22 ans, il n'y a rien là. Ça, c'est la chose depuis Québec que j'ai jamais entendu. Il n'a pas son permis à 22 ans. C'est une tragédie, c'est pas rough. Moi, j'ai eu mon permis à 31. Hein? Oui. L'inspiration, Max. Oui, je t'inspire pas mon frère. Non, mais s'il te plaît, conduis mieux. C'est-tu le gars dans la voie de gauche, dans la voie de droite, si tu conduis mal? Ben, j'étais à gauche, je me dis deux trucs. Un, il faut être dans la même voie que son idéologie politique. Et deux, à gauche, à gauche, je me dis, c'est les meilleurs conducteurs, fait qu'ils vont s'adapter à moi. Ah, ils vont s'adapter à moi, ils vont conduire pour moi. Oui, c'est correct. Ou ragé. C'est qui le premier à pogner les nerfs pour une niaiserie? Mademoiselle. Oh my God, c'est moi. Ah oui, oui, oui. Non, non, j'ai pas… Je suis vraiment une personne extrêmement douce et gentille, mais dès que tu pognes ma limite, pi, 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 comme alarme. Puis elle t'as pas à chercher longtemps. Qu'est-ce qui te calme quand t'as atteint ton summum? Pour vrai, il faut vraiment que je prenne juste un deux minutes. Si je prends deux minutes dans mon coin, je respire un peu, puis je repars. Faut qu'elle se masturbe. Ça peut calmer. Elle va se masturber. Un deux minutes. Un deux minutes. On salue notre partenaire. On connaît son corps, c'est… Oui, Eros, couple 15. Nous, c'est septième ciel. Septième ciel. Non, non, il n'existe pas. Non, non, il n'existe pas. Je suis septième ciel, c'est pas bien. C'est qui qui a le contrôle de la manette dans le salon, de la musique dans le char ou dans le coupe-point? La manette, c'est moi. Oui, la manette, c'est lui. Puis en plus, il recule tout le temps. Je ne sais pas vous autres, à chaque fois que genre… Parce qu'on écoute beaucoup du streaming. Oui. Fait qu'il recule tout le temps. À chaque fois qu'il trouve qu'il y a un bon moment, il recule. C'est parce que tu parles? Non. Non, c'est juste que comme, hey, c'était tellement… On recule pour revivre le moment. Puis ça, ça me gosse. Parce que c'est tellement difficile aussi, reculer avec la manette du Apple TV. Puis là, à chaque fois que je prends une enrage, je suis comme, t'as pas besoin de reculer. On a vu, on a vu le moment. Mais c'est-tu que t'as pas compris le moment ou tu l'as trouvé si bon que ça? Il veut le revivre. Il me mélange des deux. C'est rare que je comprends ce qui se passe. En général, c'est rare. Tu m'expliques ce qui se passe en ce moment. Fait qu'une émission du Nord, ça vous prend trois heures. Exact. Ok, ok. Qui l'enrage. Ben oui. Non, mais on peut s'aller se coucher un moment donné. C'est interminable. La musique, c'est elle qui l'a choisie. Parce que moi, ce que j'aime, c'est du hip-hop misogyne. Moi, elle, elle aime pas ça se faire dire qu'elle vaut rien. Non, c'est pas vrai. C'est bizarre. C'est pas moins bien. Ou tu sais, genre, des gars qui vendent de la dope et des affaires de même, je suis comme, je sais pas, là, ça me parle pas. Pourtant, c'est pas mal l'idée des jeunes, non? C'est ça qu'ils aiment, eux autres. C'est comme, ça va élever votre enfant. Prochaine question, vous avez un enfant. Justement, qui l'aime plus? Non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie question. Non, c'est juste. Ben oui, non? Il répond. Ben oui, bien sûr. Elle aime beaucoup plus Steph que moi, ça, c'est sûr. Non, non, vous, en tant que parent. Ah, qui entre nous? Quel parent l'aime le plus, l'enfant? Ah, ça, c'est plus chien. Ah, Steph, moi, j'ai un drôle de rapport avec l'enfant. Je l'aime beaucoup, l'enfant, mais Steph est là pour l'amour. Et moi, je suis une espèce de coach de football avec elle. C'est vrai. Même si elle est petite. Oui, mais il y a une partie de moi qui dit de la vie, c'est rough, puis on va se préparer. Oui, c'est à plat des PJ. Oui, oui, oui. Oui, il y a beaucoup le « let's go », puis on mange ta salade, puis on fait des pourchats. C'est pas facile la vie. Non, c'est pas facile. Non, mais en fait, la douche à l'eau froide. C'est une série d'épreuves. C'est une série d'épreuves. Puis pleure, c'est bon pleurer. J'avoue que je suis plus maman, comment dire, gâteau que je pensais. Vraiment. Je suis vraiment maman gâteau plus que je pensais. Ça fait qu'il vient apporter une espèce de nuance à ça, pour vrai. Oui, une rigidité désagréable. Mais qui a voulu un enfant? Les deux. Les deux. On a eu la discussion. Oui, tout le monde pense que c'est un accident. Non, non, on voulait faire ça, là. Oui, on s'est vraiment, on s'est assis, on s'est dit « hey, je veux un enfant avec toi, moi avec, let's go », puis on a même planifié, puis c'est arrivé au moment où on a planifié, en fait, on a été super chanceux. Ah, bien, félicitations. Qui a séduit qui au début de la relation? Ah, bien, allons-y, c'est deux étapes. Oui. Tu y vas ou j'y vais? Vas-y. Première étape, aux Olivier 2017. Steph est venu me voir, et elle a dit « salut, je te trouve très, très drôle », puis j'ai dit « c'est normal, c'est mon métier », puis je regardais ailleurs. Ouch! Ils m'ont rejetée, je suis plus clair, hein? T'as pas là que niaisé, moi. Moi, j'suis aux Olivier, et j'ai un sou qui m'a coûté tout mon compte épargne. Alors, c'est sérieux, là, pas le temps de niaiser avec une des personnes les plus influentes du milieu. Est-ce que t'étais gêné ou c'était vraiment du gemant-foutisme? Ah, moi, j'avais atteint le sommet de l'âge. La première fois que j'étais aux Olivier, puis j'ai pas payé mon billet, tassez-vous tout le monde. Puis Steph dit que t'es drôle. Ah oui, c'était ça. Moi, ils vont dans les chambres, ils auraient dit « j'aime ce que tu fais ». Ben, tasse-toi et pépère. Fait que je sais pas toujours qui a séduit l'autre, là-dedans, parce que c'est pas très séducteur de la part de Steph, ni de toi. Ben, ça l'existe un peu. Évidemment, le rejet, parce qu'elle a la relation qu'elle a avec son père. Et quelques jours plus tard, je vais lui parler sur Internet. J'ai oublié c'était qui. J'ai fait « bonjour », elle m'a appelée « salut, mon ami desoliviers ». Puis j'ai fait « ah non, c'est la fille, j'ai humilié en public ». Et on s'est mis à discuter. On s'est dit « je t'aime », on a commencé à discuter. On est tombés en amour, on s'est dit « je t'aime », on s'est rencontrés ensuite. On a fait de l'amour et on a aménagé ensemble quelques semaines plus tard. Wow! Hé, j'ai entendu ça récemment. Steph t'a dit « je t'aime » en premier. Oui, exactement. Mais après quelques jours où vous écriviez, mais vous étiez jamais revus depuis la fois où Thomas a fait son inap social. Oui, exact, exact. On s'est mis à chatter ensemble. Puis une complicité qui s'est vraiment installée super rapidement. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien en jasant avec quelqu'un. Puis à un moment donné, c'est sorti. J'ai juste dit « je sais que c'est too much, mais regarde, je vais te le dire, je t'aime ». Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime aussi. Puis on s'est vus pas trop de temps après, puis tout a déboulé super vite. C'est beau l'amour. C'est pur et franc, ça. J'aime ça, j'aime ça. Des fois, il faut oser le dire. C'est simple. Oser. C'est quoi le conseil pour une relation de couple qui dure? J'en ai aucune. Moi, je suis d'avis que les relations amoureuses, c'est comme gagner la lettrie. C'est plus un hasard qu'autre chose. On va être frappé par la foudre. Alors, j'ai eu la chance de trouver sur une femme exceptionnelle avec qui je m'entends bien. T'as eu les deux. Oui. T'as gagné la lettrie, puis tu t'es fait frapper par la foudre. Tadam! C'est un peu comme quand les gens nous demandent « c'est quoi la recette d'un podcast à succès? » Je le sais pas. Je fais de mon mieux, puis ça donne ce que ça donne. Amusez-vous. Oui, vraiment. Notre ami Normand Voyer, chimiste, qui parle souvent de la chimie de l'amour, serait d'accord avec cette affirmation-là. Il croit beaucoup que ça se peut, ça, puis il le défend. Peut-être la dernière question. Quelle qualité vous aimeriez avoir que l'autre homme n'ait pas vous? J'adorerais avoir ses seins. Tu ferais quoi avec? Je les toucherais beaucoup. C'était pas une question à réponse. Excusez-moi. Désolé. Excusez-moi. Moi, j'aimerais avoir son honnêteté. J'aimerais avoir son honnêteté. C'est bon. On va faire avec ça. Hey, Tom, Steph, il faut le rappeler, même si c'est déjà complet pour ce soir, mais le podcast, enregistrement, c'est Yannick Demartineau qui est là avec vous. C'est-tu ça, soir? Hey, malheureusement, Yannick était censé être avec nous autres, mais il s'est fait opérer à la mâchoire. OK, mais c'est bon qu'on en parle de voir. Oui, c'était pas prévu. C'est quand même une grosse opération. Initialement, c'était pas prévu, mais écoute, je connais pas son parcours médical, fait que là, c'est un grand rétablissement. Mais en fait, c'est extrêmement rare qu'on annonce les invités à l'avance, fait qu'on le dira pas, mais c'est un excellent humoriste. On le dit pas pour ce genre de situation. Une autre opération à la mâchoire. C'est pour ça qu'on dit jamais, on vit ce truc-là. C'est Yannick! Non, il est très malade. Mais ceci dit, Tom, il va être de retour avec son show solo au mois d'août, au Petit Champlain, on va faire la captation de son show solo. Puis ça, les billets sont en vente demain. Donc, si ça vous intéresse, ça va être ça. C'est une bonne idée. Une autre bonne idée, ce serait d'inviter Régis Labeaume. On lance ça, vous faites ce que vous l'avez. Je l'ai rencontré, par hasard. Tout le monde a fait le même podcast, la liste des stars. Oui. J'ai rencontré Régis Labeaume et j'ai eu un super échange avec lui. Ah oui? J'étais le registrement juste avant. Il est venu, il parle à tout le monde. Puis il dit, vous êtes qui es-vous? Ah, ça, c'est sa phrase. J'ai fait, moi, je suis humoriste. Puis c'est drôle, j'essaie. Ah, il est l'artiste. T'as changé d'attitude. T'as changé d'attitude entre les oliviers. Puis maintenant, pareil. Et depuis ce temps-là, on s'échange des mots. On est sur le bord de dire, je t'aime. Toi puis Régis, je sais pas. Mais il ferait un méchant saut. Ça, ça se peut. C'était un vrai plaisir. Oui, merci à vous. Thomas, Stéphanie, merci d'être passée nous voir à Rage Against le matin. Bon enregistrement, bon succès. Bravo pour le podcast et ce que vous faites aussi individuellement, pas juste en coupe ouverte. Merci, vous êtes bien fin. Puis à bientôt.